Hello tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. Bon, vous l'avez compris, j'arrive pas à mettre les vidéos réactions de Young Royals sur la chaîne YouTube. Donc du coup, malheureusement, ça va pas être possible parce que je galère tellement. J'ai essayé plus de 6 fois, ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que les droits d'auteur sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus stricts que quand j'ai fait la saison 1, mais en tout cas ça me saoule parce que je perds du temps. A chaque fois j'enlève, 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 j'enlève des bouts. Et puis finalement, il ne reste plus rien. Donc voilà, bon, quoi qu'il en soit, je me suis dit, ben tiens, pourquoi pas, on fait une vidéo quand même sur le premier épisode, on fera une vidéo à chaque épisode où, ben juste, on en parle. Et comme ça, au moins, voilà, on parle quand même de Young Royals pour le faire connaître et pour ceux qui n'ont pas vu, allez-y, foncez parce que franchement, cette série, elle est juste trop bien. Disponible sur Netflix, d'accord ? Et vous avez 3 saisons, donc là, là, on est à la dernière saison. Premier épisode de cette troisième saison. Et ben écoutez, au début, je me demandais un petit peu à quoi on va être servi. Voilà, parce qu'on est au palais, on voit que la reine est là, Willem est là, on voit après Auguste, donc là, on comprend que c'est en rapport avec la vidéo, mais qu'au début, moi, je me suis dit, tiens, et si c'était pour officialiser les choses entre Simon et Willem ? Finalement, non, pas du tout. C'est bien pour la vidéo qu'on est là au début, au château, avec en présence de la reine Auguste et Willem. Et donc, du coup, voilà, il y a, comment il s'appelle, Auguste, qui veut faire un arrangement de dédommage, en fait, voilà, par rapport à Simon et par rapport à Willem. Et notamment, il doit obliger d'être, de vendre son domaine, domaine qu'il chérit à tout prix. Et on va dire, ça fait de lui quelqu'un de noble, voilà. Là, maintenant, ben du coup, il n'en aura plus. Ben, sa mère à Simon, j'ai adoré sa réaction. Le problème, c'est qu'elle ne savait pas tout. Et non, c'est-à-dire qu'Auguste, en fait, avait une carte sous sa manche, en disant que, eh ben, si, ok, si vous dites, si on va en procès, tout ça et tout, ben, moi, je dirais que Simon a vendu les médicaments, que Willem a consommé les médicaments, donc, du coup, c'était mort. Bon, déjà, ça, malheureusement, pas le choix. On est obligé de signer l'accord, et bon, ben, tant pis. Retour à Iverska. Alors, je ne savais pas très bien si, oui ou non, ils allaient s'afficher au plein jour, en sachant qu'en plus, après le grand discours, le magnifique discours de la fin de la saison 2 de Willem, eh ben, est-ce que, oui ou non, Willem et Simon allaient s'afficher ? Eh ben, oui ! Et il y a eu un gros bisou devant tout le monde. Alors, ça, c'était magnifique. Franchement, c'était juste splendide. J'ai adoré ce moment, et franchement, je l'ai trouvé trop, trop beau. Le petit cœur sur la main et tout, c'était adorable. On aurait se croirait dans Hearthstopper. Vraiment, la mignonnerie. Voilà, j'ai adoré. Par contre, le problème, c'est que, oui, en effet, c'est un prince, Willem. Et forcément, toutes les attentions sont autour de ce prince. Et donc, Simon, forcément, parce que si Simon est le petit copain du prince, eh ben, forcément, il y a de l'attention autour de Simon aussi. Donc, du coup, eh ben, forcément, il y a des journalistes qui se sont un petit peu creusés, un petit peu renseignés. Et les commentaires, ça y va sur leurs relations. Eh oui, notamment, eh ben, le témoignage de Marcus. Marcus, rappelez-vous, en saison 2, Simon, en fait, il s'était un petit... Bon, ils se sont dit que, voilà, il ne veut pas être le secret de Willem. Du coup, on se sépare. Ok, ce n'est pas possible, tout ça et tout. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, Simon, en fait, il s'est dit, ben, tiens, pour oublier Willem, je vais sortir avec quelqu'un d'autre. Je suis sorti. Il est sorti avec Marcus. Marcus, il travaillait à Ilerska en tant que fermier, homme à tout faire, un petit peu. Et en fait, eh ben, Marcus, un petit peu, a dit à la presse que la relation entre Simon et Willem était très compliquée. Donc, forcément, ça amenait des commentaires, des gens qui commentent, des choses comme ça. Forcément, dès qu'on dit quelque chose, tout le monde commente, hein, voilà. Et donc, du coup, ben, voilà. Le problème, c'est aussi un autre truc, c'est que suite au discours de Willem, ben, qu'il ait, en fait, finalement fait son coming out, tout simplement, eh ben, il y a quelqu'un qui était avant Ilerska, avant Willem, avant Simon, voilà, avant la promo, là, de ce qu'on voit, Félix, tout ça, eh ben, a dévoilé des choses de bisoutage à l'intérieur de Ilerska. Et là, franchement, c'était chaud. Parce qu'en fait, dans les grandes écoles, souvent, d'élite, tout ça, il y a du bisoutage. Et des fois, ça peut aller super loin. Eh oui. Et là, eh ben, il décrit des choses qui sont vraiment horribles. On a bien vu le bisoutage de Willem en saison 1. Oh, d'avaler le verre, là, avec les crachats à l'intérieur. Juste, ça me dégoûtait, ça. Eh ben, là, justement, eh ben, voilà. Donc, il parle de ça. Il parle aussi qu'il montrait une vidéo dans laquelle, ben, il y avait une vidéo gay. Et du coup, dès que tu bandais, entre guillemets, eh ben, on te frappait. Il fallait pas avoir de réaction, tu vois, des choses comme ça. Donc, un peu chaud. Donc, forcément, des décisions et des actions doivent être prises. Et alors que Simon et Willem se sont dit, ben, tiens, parce que, bien sûr, Simon, suite aux histoires de médicaments, a été puni. Eh oui, il est puni tout le semestre. Il veut pas sortir. Privé de sortie. Et eux deux, là, hein, Willem et Simon, ils voulaient se voir. Eh ben, là, c'est mort. Parce que, justement, la nouvelle directrice, parce qu'il y a une nouvelle directrice, elle veut plus rien. Rien, rien, rien. Elle veut plus qu'il y ait d'alcool. Elle veut plus que personne fume. Elle veut plus que personne sorte ou quoi que ce soit. Tout le monde reste à l'île. Il leur cas. Il n'y a pas d'activité extrascolaire. Donc, voilà. Sarah, elle, de son côté, c'est, oh là là, elle me fait de la peine, Sarah. Franchement, elle me fait de la peine parce que je sens qu'elle a vraiment un bon fond, Sarah. Sarah, c'est pas une personne qui est mauvaise en soi. Elle a juste choisi un petit peu, je pense, la mauvaise personne, c'est-à-dire Auguste, avoir confiance en lui parce qu'elle croyait vraiment qu'il allait se rendre à la police. Or, il ne l'a pas fait. Et non. Et en plus de ça, voilà, Sarah a protégé le secret de Auguste. Pendant tout ce temps, elle était au courant que c'était lui qui avait fuité la vidéo et elle n'a rien dit. Et non. Du coup, forcément, Simon lui en veut. Félice, n'en parlons pas. Elle a dû quitter Irlaska. Elle ne revient plus à l'école, d'ailleurs. Elle est partie vivre avec son père pendant quelques jours. On ne sait pas combien de temps ça va durer, en tout cas. On sait qu'avec le père, c'est compliqué parce qu'avec toutes les addictions, l'alcool, les médicaments, tout ça, la drogue et tout, ça a l'air d'être compliqué. Donc, on va bien voir. Mais en tout cas, Irlaska risque de fermer ses portes si, en effet, un autre scandale arrive. Donc, à voir par la suite et comment vont faire Willem et Simon pour se voir, en fait, en dehors. Eh oui, parce que pendant les cours, OK, on se voit, mais s'ils veulent se voir en dehors, ça va être compliqué. En tout cas, Simon a proposé quelque chose, c'est qu'ils viennent chez lui. Voilà, aussi. Donc, ça aussi, mais on ne peut pas sortir de Irlaska. Est-ce que le prince a des autorisations spéciales plus que les autres ? C'est ça. On va savoir au prochain épisode. Donc, un épisode, on va dire, assez riche, quand même, assez riche, parce qu'il se passait pas mal de choses. C'était cool de pouvoir les voir tous les deux ensemble. Franchement, c'était super cool. Et surtout qu'on était frustrés en saison 2 de pas, de presque la moitié de la saison 2, ils n'étaient pas ensemble. Donc, t'es frustré. Toi, t'as envie qu'ils soient ensemble. Ben non, voilà. J'ai eu juste un bal de la Saint-Valentin que là, il y a eu enfin, genre, le bisou. Et ça a mis du temps. Voilà. Donc, hâte de voir la suite, franchement. Hâte, ben, que, voilà, de savoir un peu plus comment ça va se passer. Mais comme je vous l'ai dit pour ceux qui ont regardé sur Patreon, oui, parce que sur Patreon, vous pouvez aller voir directement la vidéo réaction en entier. Et ça, c'est top. Parce que, justement, ben, vous avez des images, vous avez, voilà, en même temps. Et je trouve que ça, c'est sympa. Mais bon, je voulais quand même marquer le coup sur son YouTube aussi. Ce qui est, ce qui est, ouais, ce que j'ai, je pense, c'est qu'il va se passer des trucs. C'est qu'il va y avoir un scandale. Il va y avoir un truc. Quoi qu'il en soit, Auguste, celui, ce qu'il veut, c'est le trône. Voilà. Il veut être le futur gros roi de Suède. Donc, on va voir. On va voir comment ça va se passer. J'espère juste que Willem ne va pas renoncer au trône pour laisser la place à Auguste. Je ne pense pas, mais j'espère pas. Donc, je croise les doigts. En tout cas, j'espère que ce format vous a plu, que ce format, ben, voilà, il répond un petit peu à vos attentes par rapport au format de vidéo réaction parce que c'est très compliqué. Franchement, je vous dis la vérité, c'est très compliqué de faire des vidéos réactions. Donc, voilà, avec les droits d'auteur, c'est très compliqué. Surtout, ceux de Netflix, encore plus. Donc, voilà, mais on se retrouve très bientôt. Plein de gros bisous, surtout. Portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer les vidéos, commentez. Bien sûr, je compte sur vous. Plein de bisous. Ciao. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501